L'alimentation L'alimentation dit forcément Contrôle qualité N'est-ce pas Donc c'est pour cela que l'ITA est à fond Dans tout ce qui concerne Les produits destinés Que ce soit à l'importation ou à l'exportation L'analyse Contrôle qualité Participer à la formation des codes de métier de la transformation Donc nous faisons de la recherche Mais aussi le transfert de technologie Par le bien de la formation Aujourd'hui nous menons Beaucoup de formation Et aussi nous participons A la formation des étudiants N'est-ce pas Que ce soit Il y a nos chercheurs N'est-ce pas Qui donnent des cours dans Dans les universités du pays Mais aussi nous accueillons Que ce soit en stage ou bien en travaux pratiques N'est-ce pas Les étudiants Promouvoir et appuyer L'installation d'unités de transformation industrielle Ou artisanale N'est-ce pas Des aliments Donc nous avons quatre divisions Il y a la division contrôle qualité Qui est composée de quatre laboratoires Chimie, microbiologie, mycotoxines Et analyse phytosanitaire Il y a la division développement technologique Qui est composée de quatre ateliers de recherche Il y a un atelier sur les céréales et les légumineuses Un atelier sur les produits halieutiques Un atelier sur les produits d'élevage Et un atelier sur les fruits et les légumes Donc chaque atelier A la tête de chaque atelier Il y a un chercheur qui pilote N'est-ce pas Et chaque atelier est chargé aussi De mener des recherches N'est-ce pas Dans le cadre des missions Qui lui sont dégées Nous avons une division biotechnologie Qui a un laboratoire à l'intérieur Une division nutrition Et une division api-technique Donc Les thèmes de recherche Les thématiques de recherche aussi Concernent surtout le stockage La transformation Et la conservation des produits De l'agriculture De l'élevage et de la pêche La biotechnologie alimentaire Donc la biotechnologie alimentaire C'est là où on a trouvé Tout ce qui concerne la fermentation Le vinaigre à partir des fruits Le vinaigre de mangue Le vinaigre de banane Comment dirais-je Le lait en poudre Le bissable en poudre Tout ça En tout cas C'est dans la biotechnologie alimentaire La nutrition Le développement d'équipements D'équipements de transformation aussi Donc Comme on a l'habitude de le dire Donc Les thématiques que l'IT amène N'est-ce pas Par en général De la demande nationale La valorisation de la production agricole La sécurité alimentaire La nutrition Il y a aussi un programme national De toute-suisance en riz En tout cas En général Les besoins Par N'est-ce pas C'est pas l'IT qui Qui met en place Ce projet de recherche Mais en général La demande par N'est-ce pas Que ce soit des organisations De l'état Et même Des 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 personnalités Ou bien des individuels N'est-ce pas Pour essayer vraiment De mener des recherches A caractère agroalimentaire Les milieux de culture Et puis gélosés Solides Parce qu'il y a de l'agar C'est ça qu'on utilise D'habitude Qu'on coule dans des boîtes Pour qu'il y ait une culture C'est ça par exemple J'ai compris Et on en utilise pas mal Là c'est un milieu de culture Qu'on a déjà préparé à l'avance Pour gagner du temps Voilà Nous on prépare des milieux de culture En avance On les stocke dans le réfrigérateur Mais il y a une durée Bien déterminée Parce que si on les stocke Plus de Comment on a pu ça Au-delà de la durée On ne pouvait pas les utiliser C'est pour cela On prépare des quantités Qui sont raisonnables J'ai compris Là c'est pour qu'on puisse Gagner du temps S'il y a un volume important de travail Pour qu'on puisse gagner du temps Aussi pour l'analyse de l'eau On utilise deux méthodes L'analyse de l'eau On utilise deux méthodes Les dents alimentaires C'est des dilutions La préparation de la suspension mère Les dents alimentaires C'est la préparation de la suspension mère Les dents alimentaires encore solides On passe par une suspension mère Faire des dilutions décimales Ensemencer dans des bois de pétri Couler les milieux de culture Mais pour l'eau On utilise deux techniques On peut passer par la méthode classique C'est à dire faire des dilutions décimales Ensemencer Aussi on peut utiliser la méthode Par concentration Là ça dépend de la nature de l'eau Si c'est des eaux potables Par exemple Les eaux potables On suppose que La sarde en micro-organismes est faible On est obligé de filtrer Une quantité importante C'est pour cela On appelle ça Métro de concentration Et la filtration se fait A l'aide de ces appareils là C'est ce qu'on appelle Des rampes de filtration Voilà On utilise un papier filtre C'est censé retenir les micro-organismes On le dépose là Entre les entonnoirs On filtre une quantité Qui est déterminée par les normes qu'on utilise On le dépose dans le milieu de culture indiquée Pour la bactérie qu'on recherche Vous avez compris Ce qu'on utilise Ça c'est les microscopes Qui nous servent D'observation Pour observer Caractériser les colonies qu'on voit Et pouvoir identifier On est dans quel type de bactérie Vous avez compris Voilà Vous pouvez avancer Vous pouvez avancer C'est bon Salle de réception Salle d'analyse Là c'est la salle des études Ça c'est la salle des études Les études sont là On a différentes études Il y a l'étude 44 Vous entendez ? Ceux qui sont derrière Avancés Avancés Venez Venez Il y a l'étude 44 degrés 55 degrés 37 degrés Et 30 degrés Juste à côté là Les études C'est ce qui nous sert d'incubation Ça nous permet de mettre Les micro-organismes Qu'on recherche Dans des conditions adéquates Des conditions de température Adéquates De multiplication Parce que vous n'êtes pas sans savoir Que toutes les bactéries Ont leur température optimale De multiplication Vous avez compris ? Et là ça nous permet De nous mettre Dans ces conditions-là Les études-là On les culture On les met dans des boîtes de pétrin On coule le milieu de cultifs On l'inquibe là Le milieu de cultifs Je ne suis pas censé ouvrir ça Mais je vais vous montrer Par exemple Vous avez vu ? Ça par exemple Ce sont des cultures Qu'on a déjà fait On les équipe là Avec un délai 7 micro-organismes A un délai Pour son incubation Vous avez compris ? Voilà Il y a un délai bien prescrit Suivant la vitesse De multiplication des armes Ça peut varier de 24 heures Jusqu'à 5 jours Vous avez compris ? Voilà Et là c'est la salle De manipulation des aimes Supposée pathosaine Lorsqu'on a une suspension Ou bien lorsqu'on a un produit Là où on recherche Des aimes pathosaines C'est ici qu'on le fait Comme salmonelle Comme l'hystéria Comme vibrio Ou bien comme Ocoli O157 C'est des espèces pathosaines Vous avez compris ? C'est ici qu'on les manipule C'est bon Et la hôte là Vous avez vu ? La hôte là C'est différent des autres hôtes Là c'est une hôte de sécurité Qui te sert de protection Pour que voilà Tu ne puisses pas contaminer Te contaminer Du moins C'est en manipulant la suspension C'est bon Et là Là vous êtes Au niveau de la salle de lecture Là après l'incubation Après le délai d'incubation On sort tous les cultures On les met là Et on fait la lecture Ce qu'ils sont en train de faire Ils sont en train de faire une lecture Comme ça C'est des étudiants Qui font des lectures Ensuite même après la lecture Nous on va A partir des résultats qu'on a Il y a une expression Qui nous permet de calculer Les unités formant colonies C'est à dire le nombre de colonies Dans un gramme Ou dans un millilitre de produits A partir de là Lorsqu'on tire Par exemple Lorsqu'on fait l'expression On calcule Le nombre d'unités formant colonies Dans un grand bien Dans un millilitre On va comparer ça Pour l'interprétation Avec les critères microbiologiques Concernant l'aliment Et on tire des conclusions Sur l'aliment Si vous entendez Contrôle de qualité des aliments Il y a différentes formes De contrôler la qualité des aliments Soit le contrôle de qualité nutritionnelle Ou bien le contrôle de qualité sanitaire Donc le contrôle de qualité nutritionnelle C'est à dire Faire la composition nutritionnelle Donc du produit Donc si par exemple Si vous achetez un produit sur le marché La première chose à faire Je pense que c'est de voir l'étiquette Vous regardez l'étiquette Vous regardez la date Donc si la date C'est périmée ou pas Donc ça nous le faisons Déterminer les différentes composantes A savoir la teneur en eau Les protéines La matière grasse Les fibres Les vitamines Donc et donner la durée de vie Donc du produit Donc on le fait Maintenant l'autre contrôle C'est la qualité sanitaire Dire si le produit est apte A la consommation ou pas Donc ça on le fait Par rapport à des normes pré-établies Soit par l'association sénégalaise De normalisation qu'on a L'ASM Ou bien par rapport aux normes Donc internationales Par exemple comme le codex alimentaire Donc qui définit pas mal de normes Donc sur les aliments Que nous consommons Autre chose aussi On reçoit des étudiants comme vous Donc dans le cadre des stages Donc soit de perfectionnement Ou bien des stages de fin d'études Donc dans le cadre De la rédaction de leur mémoire De fin d'études Nous faisons aussi de la recherche Au niveau du laboratoire A travers les projets de recherche Qu'on a en interne Et bienvenue à la boulangerie de l'ITA Donc cette boulangerie fait partie De l'atelier céréales et légumineuses Que vous allez visiter tout à l'heure Donc c'est au niveau de cette boulangerie Qu'on a eu à développer L'utilisation des céréales locales En panification Vous avez mangé du pain à base de mille Mburu Dugop, vous connaissez Donc les premiers pains ont été produits Ici au niveau de cette boulangerie Et nous continuons la recherche En incorporant nos produits locaux Ça peut être des céréales locales Le mille, le maïs, le foignon, le riz Ça peut être des légumineuses L'arachide, le nyebé Ça peut être aussi des tubercules et racines La patate douce et le manioc Donc le but de toute cette technologie C'est de réduire les fortes importations de blé Vous avez mangé du pain aujourd'hui ? Non C'est pas à cause des cakes que vous allez dire non Non vous n'avez rien mangé ? Non c'est à cause des cakes que vous dites non Je comprends Mais hier vous avez mangé du pain non ? Là nous sommes en production C'est des cakes à base de maïs Donc c'est une incubation C'est à dire on a formé la personne En attendant qu'elle puisse acquérir ses équipements Nous l'accompagnons Donc elle fait sa production ici Qu'elle va vendre dans les grandes surfaces Donc c'est des cakes à longue durée de conservation D'habitude les cakes que nous faisons C'est 4 à 5 jours de conservation Par contre ces cakes là Peuvent aller jusqu'à plus de 1 mois Jusqu'à même 2 mois Et c'est plus adapté à la vente Surtout dans les grandes surfaces Voilà donc dans ce sens Elle produit les lundis et les jeudis Pour pouvoir écouler ça sur le marché C'est le laboratoire des mycotoxines principal C'est le laboratoire des aflatoxines On travaille principalement sur les aflatoxines C'est un laboratoire qui est accrédité Dans un premier temps par le COFRAC Comité français d'accréditation D'ailleurs on était le seul laboratoire en Afrique Accrédité par ce organisme accréditeur Ensuite on a fait la transition Vers le SOAC système ouest africain d'accréditation Par ailleurs c'est un laboratoire qui a été sélectionné par l'Union africaine Comme centre de recherche et d'excellence sur les aflatoxines En termes de formation, d'analyse et de recherche sur les aflatoxines C'est suite à un appel à candidature à travers toute l'Afrique Il y a eu 33 laboratoires qui sont sortis Qui ont été, qui ont s'émotionné Mais in fine c'est 5 laboratoires qui ont été choisis Pour différents domaines Dans le domaine des aflatoxines c'est le laboratoire qui a été sélectionné Voilà, maintenant c'est, bon les mycotoxines vous l'en connaissez Je ne vais pas me mettre dessus C'est des produits toxiques n'est-ce pas ? Produits par quoi ? Par les moises sûrs et ainsi de suite Mais pour les aflatoxines Nous on travaille pratiquement dans toutes les matrices C'est-à-dire ici au Sénégal principalement on connaît la hachette Mais il y a toutes les céréales D'ailleurs cette accréditation porte sur les cacahuètes Les noix, comment dirais-je Les amandes, le paprika, l'épice Et même l'épice sage aussi Vous n'en connaissez pas Vous connaissez l'épice sage ? Non Voilà, c'est notre domaine d'accréditation Bon, là je crois que vous serez un peu surpris C'est une boisson à base d'oignons Ça c'est une première au Sénégal À base d'oignons Mais d'autres vont me dire Ah, oignons Mais c'est très apprécié Parce qu'on avait ici une réunion des scientifiques Ils l'ont goûté Et c'est très apprécié Et là C'est la conservation des tranches de mangue dans du sirop Là il y a eau, sucre et acide citré Ça fait plus de deux ans ici Vous voyez, vous avez la couleur Pas de produits chimiques Nous on n'utilise pas les produits chimiques Là, c'est une boisson de pommes d'acajou C'est pas l'alcool Vous avez l'habitude d'entendre Vous le buvez Et à mon parent, il sait là Il connaît Là, c'est le jus pur de l'alcool C'est le jus pur Bon, là On avait un promoteur français Qui était là Qui était venu pour faire De la boisson énergétique À base du bisap Le bisap que nous, nous le jetons C'est pour les sportifs Maintenant, il a eu son résultat Il est en France Il produit Avec le bisap Le bisap rouge Ça a duré Tu sais, le bisap Avec la chaleur Ça change de couleur Là, on a Ça, c'est du piment Purée de piment C'est pour les hôtels Vous le prenez une seule fois Là, c'est la poudre d'oignon On y a en poudre Carotte en poudre On a l'artelisia On l'a essayé Ça, c'est le jus de carotte C'est très bien pour les enfants Ça, c'est le contraire Là, c'est du mat en conserve C'est le mat en conserve Ça, c'est le jus pur Du gingembre Ça, le pot là Vous le diluez Vous avez 10 litres 10 litres Oui 10 litres de jus De boisson Ça, c'est du jus Vous le diluez Vous avez 10 litres de boisson C'est le professeur Maïmoun Ndourbaï Qui est la directrice Du service Donc, avant 2011 Le centre était indépendant C'est à part de 2011 Que le centre fusionne Avec l'hôpital Maintenant, ça devient Un service de l'hôpital Ok, ça devient un service Au niveau de l'hôpital À Basse-Dau Donc, le prof Maïmoun Ndourbaï Et le chef de service D'accord D'accord C'est bon Donc, on peut y aller Donc, quand le malade Vient pour la première fois Il passe là Où on fait la glycémie Capillère Pour voir au moins Son estative Donc, c'est un petit C'est une petite unité d'accueil C'est la salle d'insulinothérapie Donc, c'est une unité De l'éducation thérapeutique Du patient Donc, la salle fait part De l'éducation thérapeutique Ok Donc, c'est elle la responsable Madame Sam Ok Donc, elle est infirmière Donc, elle est assistée Par Monsieur Kamara Lui aussi Il est diététicien Diplômé Donc, c'est ce que je disais Tout à l'heure Donc, l'équipe Est pluridisciplinaire Donc, il y a des infirmiers Il y a des diététiciens Il y a des assistants sociaux Ok Donc, c'est tous ces Les éléments qui gèrent L'éducation thérapeutique Du patient Donc Les biologiques de type 2 Qui sont sous insuline Donc, ils font leur suivi ici Leur suivi de routine Ok Donc, dans cette salle On explique Les techniques d'injection Mais aussi Les signes d'hypoglycémie Et comment poser l'hypoglycémie C'est la nutritionniste Du centre C'est ce que j'utilisais Tout à l'heure L'éducation thérapeutique A une équipe Multidisciplinaire Elle est diversifiée Ok ? Où il y a Beaucoup Beaucoup de couleurs Ok ? On peut dire même On a une équipe En acte ancienne Si vous voulez Comme ça D'accord Donc, elle Elle est nutritionniste Donc, elle fait partie De l'équipe Ok ? Voilà Donc, je vais vous laisser Continuer la présentation Soyez bienvenus Donc, comme Métiselle a dit C'est le centre de référence En prise en charge du diabète Et on a vraiment Une prise en charge Dans la source Et je pourrais dire Que le centre Marc-Centre Elle est vraiment Édouard Je reçois Beaucoup de patients Bien Je souhaite Voilà Une maladie Une maladie Une maladie Un peu partout On peut dire vraiment Que Ici On a une manière De prendre en charge Le patient thérapeutique Qui est très particulier Dans la mesure Que l'on fait De l'éducation thérapeutique L'éducation thérapeutique C'est quoi ? On va prendre le patient Et on va lui donner Toutes les informations Dont il a besoin Pour prendre en charge Sa maladie C'est-à-dire Avant Il y avait cette prise en charge Aternaliste Où le médecin courait Derrière le patient Et on lui dit Il faut prendre ça Il faut prendre ça Il faut prendre ça Maintenant On s'est rendu dans Ça, ça ne marchait pas On responsabilise le patient On le place au cœur Même de sa prise en charge C'est la raison pour laquelle On va lui donner Toutes les informations Dont il a besoin Notamment la cause De la maladie Les conséquences Et les traitements Donc si vraiment Je veux rester en bonne santé Il va devoir Faire un choix Et si ce faut Voilà C'est soit Je veux rester en bonne santé Je dois vraiment Appeler ça Ça Sans prendre Pour qu'on fasse La police derrière Je veux rester en bonne santé Ce que je veux rester en l'hôpital Mais quand je viens d'hôpital Je suis reçue Même si je viens Ça fait un zéblier Mais quand on s'est kéloé Je suis reçue Si on m'a dit Il est assez Ce n'est pas Et un zéblier Les gens qui ne veulent pas. Dans la même situation, les gens vivent beaucoup. Deux gens vivent bien les gens qui ont pu enager le temps, mais ce sont les gens qui ont fait de l'énergie, les gens qui ont l'avenir, ça existe tout à l'heure. D'accord. Il y a une initiative, donc cette émission, se développe, il y a des gens très bien que l'on appelle l'âge d'Akzen Fadim Diabé. Ici, toujours c'est ce que je sais sur ma famille, c'est pourquoi j'ai fini par la presse. Il n'y a pas de tabac pour dire que tu veux leur souffrir. le pomme, il ne faut pas que le pomme. Il ne faut pas que le pomme. Il n'y a pas de 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 pomme. Si on a une épouse, c'est un pomme qui a été un pomme. Je n'ai pas de pomme. Je ne sais pas comment. Parce que l'homme a été un pomme depuis le début. Pour moi, je t'ai une foi pour moi. Je n'ai pas de pomme. Je n'ai pas de pomme. Il n'y a pas de pomme. Il n'y a pas eu la route. Parce que je ne me fais pas de pomme. Il ne faut pas prendre autre chose. Je n'ai pas eu la route. D'ailleurs, les hommes ne sont pas morts. Ils ne sont pas de pomme. Deux les hommes, ce sont des signes. À ruinedynienne, dans cet endroit des zoos qui ne jouent pas de carrément, tout est directement depuis le temps à ce qu'ils ne le sont pas. Tout se Export, le monde ne l'a pas été pr començé, pour qu'ils ne sont pas bébés, ils sont pédés comme ça. Ils ne font pas beaucoup plus d'affaires. Et ils dég livrent les seuls en arrière. Pour les joies, surtout les joueurs. Et ça ne veut pas qu'ils ne sont pas les jouets. Ils ne le font pas. parce que c'est un autre point à faire si remplit la justice à Dieu. Puis, il y a d'autres forces de faire les choses qui vont faire autre chose que voilà. il y a d'autres choses qu'on peut en suivre. Parce qu'en fait, le bonheur est dangereux. Pourquoi le bonheur est un peu de douche, Le bonheur est un peu du bonheur ? Cela ne peut pas être sur son côté. Nosٹres ont un peu de doucheur. Il s'est fermé mais il s'est fermé. Il ne faut pas passer. Le temps de l'échoir. Il s'est fermé. Il s'est fermé. Il s'est fermé. Il s'est fermé. C'est du coup. Il s'est fermé. Il s'est fermé. Il s'est fermé. Il y a eu un petit peu de ménage. Je pense que c'est une couture. Il y a eu un peu de ménage. 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 C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça.